Et salutations YouTube, et ce sera probablement exclusivement sur YouTube, et je mettrai ça en secondaire sur Twitch bien évidemment. C'est une vidéo où j'ai pas du tout de notes, et on va commencer déjà par vous saluer. Bonsoir à tous, messieurs dames, bonjour ! Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Cleia, ou plus connument aussi dans Final Fantasy XIV sur mes clèdes. Mais de mon vrai prénom, comme vous le savez, c'est Baptiste. Je suis un joueur de MMO, etc. Et récemment, on a fini, enfin on a fini, on est arrivé au début de l'extension Shadowbringers de Final Fantasy XIV. Et je voulais faire une petite vidéo, parce que ce jeu, je ne vais pas dire qu'il a changé ma vie quand même, pour ne pas déconner non plus. Mais, il y a quelque chose que ça faisait longtemps que je n'avais pas retrouvé dans le milieu du jeu vidéo, et surtout dans l'univers du MMO. Je trouve que c'est quelque chose qu'on ne voyait pas depuis un moment, et je trouvais ça dommage de ne pas le souligner. Du coup, ça va être très bordélique, ça va être très approximatif. J'ai plus ou moins essayé de setup un truc un peu cool, un peu stylé, pour changer de d'habitude. C'est-à-dire, je vais mettre des images des différents trailers du jeu derrière. Et vous allez peut-être entendre mon choix à voyer, parce qu'il y a des gens qui passent. C'est très fait à l'arrache, comme d'habitude, si vous avez l'habitude. Et c'est juste pour mettre des images, et pas juste mettre ma trogne à parler pendant pas trop longtemps. J'espère pas faire non plus une vidéo d'une demi-heure juste à blablater. Mais, déjà, pour commencer, je voudrais remercier les gens qui ont fait Final Fantasy XIV, entre autres. Yoshipi, Soken pour les musiques, Koji Fox aussi, pour pas mal de traductions, etc. Pour la musique également, forcément, parce que c'est lui qui fait pas mal de voix. Et puis, évidemment, tout le staff qui développe Final Fantasy XIV. Je pense que c'est toujours bon d'être humble et de remercier des gens qui ont passé des années à peaufiner un jeu et à faire que Final Fantasy XIV ait un tel succès à l'heure actuelle. Mais je voudrais pas en remercier qu'eux. Je voudrais remercier typiquement une entreprise que je pense que ça va surprendre beaucoup de gens. Mais je pense que je vais remercier également Blizzard. Parce que Blizzard, ils ont beau avoir leurs problèmes à l'heure actuelle, ils doivent résoudre. Parce que j'assime qu'ils n'ont toujours rien fait pour le résoudre à l'heure actuelle. Et je trouve que c'est le plus dramatique au sein de cette entreprise. qu'il y a des scandales qui ont éclaté pour quelques raisons que ce soit. Et que toujours rien n'a été engagé à l'heure actuelle. Et Blizzard va continuer de sombrer dans un naufrage sans fin tant qu'il décide pas de changer ça. Mais en tout cas, je voudrais les remercier aussi également parce que ça va sembler très con. Mais il existe un documentaire sur Real Reborn, sur la restructuration de Final Fantasy XIV jusqu'à ce que le jeu soit devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est bon de remercier Blizzard parce que Blizzard, mine de rien, c'est quand même des années, pour moi en tout cas de Warcraft 3, avec mes amis, où j'ai passé des moments extraordinaires à jouer au jeu normal, mais surtout à faire jouer sur des parties personnalisées, à jouer à plein de modes de jeux différents, à ce qui étaient les premiers Dota, au Hero Line Wars, etc. Tous ces modes de jeux qui ont été très cool, créés par des joueurs. Et je pense que c'est toujours bon de remercier une entreprise quand même qui a permis d'apporter beaucoup de joie à beaucoup de monde. Et même si les temps sont durs et sont critiquables, je pense qu'il faut savoir rester aussi humble et apprécier les choses simplement. Désolé, je devais tousser. Sinon, que dire de mon aventure de Final Fantasy XIV, puisque finalement c'est surtout ça que je vais raconter dans la vidéo. Donc là, on le voit en arrière-plan, il y a des images de Real Reborn. Mais oui, je voulais redire un énième merci à Blizzard, parce que sans Blizzard, sans World of Warcraft, les développeurs qui ont repris Final Fantasy XIV depuis la 1.0 jusqu'à Real Reborn, je n'aurais jamais joué à Final Fantasy 1.0. Clairement, qu'on se le dise, je n'aurais jamais joué à Final Fantasy 1.0 si le jeu n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Si le jeu était resté en 1.0, je n'aurais jamais joué à Final Fantasy XIV. Et même, je regarde parfois les images d'Evans Ward et Stand Blue, je ne suis pas sûr que j'aurais apprécié autant Stand Blue d'Evans Ward avec par exemple des systèmes qui n'existent plus dans le jeu à l'heure actuelle. Je pense qu'il y a des jauges qui n'existent plus, etc. Et je ne suis pas sûr que j'aurais apprécié l'expérience que j'ai eue de ces jeux autant que je l'ai eue récemment. En combien de temps ? Je ne saurais même pas vous dire à peu près en combien de temps il m'a fallu pour arriver au début de Shadowbringers. Parce que je trouve que c'était le bon moment pour faire une vidéo pour en parler. Parce que Shadowbringers, c'est la dernière extension du jeu jusqu'au 7 décembre. On sait qu'il y a N.Walker qui va arriver d'ici là. Mais c'est quand même l'histoire... Au-delà de l'histoire que raconte Final Fantasy XIV, c'est l'histoire d'un jeu vidéo qui a été reconstruit de A à Z pour sa communauté de joueurs. Et je trouve que c'est beau. C'est vraiment beau et je trouve que c'est intéressant de le souligner parce que... Je trouve qu'il y a beaucoup de jeux vidéo. On est dans un monde où il n'y a jamais eu autant de jeux vidéo clairement. Si on regarde les sorties de MMO, il y a Lost Ark. Il y a l'extension de N.Walker. Il y a l'autre gros jeu qui va sortir, Elysium, je ne sais plus comment. Enfin, bref. Mais pareil, il y a eu New World qui est sorti dernièrement. Mais New World, c'est pareil, je lui casserai du sucre sur le dos de New World. Puisque New World, voilà. Je parle des jeux qui ont une âme. Et bordel, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à un MMO qui a une véritable âme. Genre quelque chose de fort, une vraie identité, une vraie communauté, une vraie passion en fait. Et des développeurs qui ont cette passion en fait. Clairement, le gros point fort de Final Fantasy XIV, et je pense que n'importe quel joueur le ressent, c'est que c'est un jeu qui est joué par ses développeurs. Et qui est incroyablement... C'est un jeu fait avec amour quoi. Mais vraiment, ça se ressent. Ça se ressent dans les quêtes, ça se ressent dans les détails, ça se ressent dans les lieux, dans les extensions. Enfin, vraiment, ça se ressent et je trouve ça assez fort. Bref, je ne vais pas trop m'élargir là-dessus. Mais globalement, mon histoire de Real Reborn. Alors, Real Reborn, il faut savoir que j'ai fait quand même trois fois l'histoire. Avec trois persos différents. J'ai connu l'histoire de Real Reborn avec cette fuite de quêtes horriblement longue. Avant l'arrivée de Heavensward. Et j'ai connu la période où ils ont coupé quelques quêtes pour que ça aille un peu plus vite. Donc oui, ça fait un peu plus d'un... Enfin, littéralement, ça fait plus d'un an que j'ai commencé à jouer Final Fantasy XIV. Mais ça fait moins de six mois où j'ai joué régulièrement, en fait. C'est-à-dire que j'avais lancé Final Fantasy XIV. J'avais passé un bon moment pendant un mois. Et puis, j'étais parti jouer à autre chose. Et puis, voilà. Et puis, je suis revenu. Et puis, là, j'ai repris l'aventure. Et là, j'ai vraiment été là jusqu'où j'en suis maintenant. Mais Real Reborn, c'est vrai que maintenant, avec du recul, c'est une extension qui est particulièrement longue. Qui introduit beaucoup de mécaniques qui présentent le jeu de base de n'importe quel MMO. Mais c'est normal. C'est normal. Mais c'est une histoire qui est déjà incroyablement riche, en fait. Incroyablement riche en développement. Que ce soit les différents endroits qu'on visite. Que ce soit la région du Tanalan, de la forêt de Sombro-Linceul. De la région de Nocea. Le début de la région du Coherta. Vraiment, il y a vraiment déjà beaucoup de lieux très jolis et très emblématiques. Il y a énormément de personnages. Pour moi, c'est un gros point fort. C'est-à-dire que ce jeu, il a vraiment une âme et une identité qui lui est propre. Et c'est franchement super cool. Il n'y a rien d'autre de plus à dire. Chaque extension est incroyable, en fait. Chaque extension, elles sont toutes plus incroyables les unes que les autres. C'est-à-dire que Real Reborn, elle n'est pas moins bien que Heavensward ou elle n'est pas moins bien que Stormblood. C'est juste que Heavensward et Stormblood... Voilà, je laisse faire le lecteur. Ça va enchaîner sur Heavensward après. C'est parfait, je n'ai pas le droit de toucher. C'est-à-dire que... Voilà, c'est ce que je dis. Real Reborn n'est pas moins bien que Heavensward. C'est pas moins bien que Stormblood. C'est juste que Heavensward devient encore meilleur que ce qu'était Real Reborn. Et Stormblood, pareil. Bon, ça c'est mon avis personnel. Mais Stormblood devient encore meilleur que Heavensward. C'est pas les extensions qui deviennent moins bien. C'est juste que les développeurs ont réussi à surenchérir la beauté du jeu. La beauté de leur jeu, le contenu de leur jeu, l'évolution de leur personnage. Parce que c'est un truc de ouf. En vrai, les personnages, je crois que je n'ai jamais eu dans l'histoire du jeu vidéo et hormis éventuellement World of Warcraft, une implication émotionnelle aussi forte et encore émotionnelle. C'est à toute proportion gardée. Mais vraiment, j'ai un intérêt à suivre l'histoire de ce jeu et des personnages autour. Et je trouve ça vraiment cool. Et là, je pense qu'à Shadowbringers, je ne suis pas prêt. Mais le développement encore de ces différents protagonistes va être... Parce que vraiment, les premiers pas que j'ai fait sur Shadowbringers sont incroyables. La bande-son, juste la musique du premier lieu où on arrive est incroyable. On retrouve le thème classique... Enfin, on retrouve le leitmotiv de l'extension, bien évidemment. Parce que ça, c'est le classique de la musique de Final Fantasy XIV. C'est-à-dire que le leitmotiv, on le retrouve tout au cours de l'extension. Mais sinon, là, on retrouve le main thème des Final Fantasy. Toutes les caisses, c'est incroyable. Enfin, c'est... Genre, c'est vraiment... J'ai même pas fait une heure dans Shadowbringers. J'ai visité une région où je suis déjà estomaqué. Mais oui, globalement, c'est... Cette vidéo, c'est un gros bordel de pensée. Mais globalement, c'est juste des remerciements à propos de tous les gens qui ont développé ce MMO, ce merveilleux jeu. C'est comme ça qu'on pourrait le synthétiser. Les musiques sont incroyables. Les protagonistes sont incroyables. Les différents systèmes de métiers... Enfin, de métiers. De job. De job, oui. De classe de dégâts ou de soins, de temps qui sont incroyables. Que ce soit les classes distance, les classes magiques, les classes corps à corps, c'est... Vraiment, tout est peaufiné. Vraiment, plutôt bien, quoi. Tout est plutôt équilibré dans une certaine façon. On sent pas qu'il y a vraiment une classe qui supplante une autre. Non, vraiment, on sent qu'il y a chacune des classes à son lot, à son apport, à son rôle à jouer. Et je trouve ça vraiment très, très cool, quoi. Pour moi qui viens de différents MMO, où, justement, je saturais parce qu'à chaque fois, à chaque moment, il y avait une classe qui était un peu meilleure et il y avait beaucoup de discussions autour de ça. Et je trouvais ça particulièrement chiant. Au bout d'un moment. C'est-à-dire que, oui, la surenchère de la compétitivité, je trouve ça lourd, en fait. Et là, vraiment, c'est un véritable plaisir, quoi, Final Fantasy XIV, d'être sur un jeu qui est beaucoup... Beaucoup... Désolé, mon chien qui avoue, j'essaie de l'empêcher d'avouer. Qui est beaucoup plus posé. Et globalement, qui... Voilà, apparemment... C'est un truc que j'ai entendu dire souvent par d'autres streamers, mais on va dire que Final Fantasy XIV, ça m'a ramené à la base de mon amour du jeu vidéo. C'est-à-dire quelque chose pour me détendre et passer un moment agréable. Tout en étant un MMO. Donc un jeu qui se joue en groupe, qui veut se jouer en groupe. Et bordel, la communauté de Final Fantasy XIV, elle est vraiment adorable, en fait. C'est vraiment... On ne le répétera jamais assez, mais c'est... La meilleure commu de jeu vidéo ever, je pense. Même si, voilà, il y a des femmes très hardcore de Final Fantasy XIV qui sont un peu chiants parce que, voilà, ils vont forcément tacler... Si on se met à parler d'un autre jeu, ils vont forcément tacler ces gens-là. Ça, il y en a partout. Mais globalement, genre... Voilà, là, je crois que depuis que je suis arrivé à Shadowbringers, je ne suis plus un Sprout, je ne suis plus une petite brindille. Ça me fait un peu chier parce que ce côté être une petite brindille, ce petit logo d'être un nouveau joueur, généralement, les joueurs sont extrêmement sympathiques vis-à-vis des nouveaux joueurs, extrêmement avenants. Même si parfois, ils peuvent être un petit peu chiants, c'est vrai, mais globalement, c'est vraiment... Ça m'aura permis de rencontrer, en plus, d'autres gens qui commençaient le jeu comme moi ou des gens plus expérimentés et de passer vraiment un moment très agréable. Est-ce que j'ai des attentes maintenant vis-à-vis de N.Walker ou de Shadowbringers ? Ça, c'était une de mes questions que je me posais. Qu'est-ce qui va se passer ? Attendez, juste... Je me permets juste de couper là. Je vais mettre une autre vidéo parce que ce n'est pas la bonne vidéo qui est en train de tourner. Je voulais mettre Stormblood juste derrière. Comme ça, au moins, on a la continuité des trois extensions. Ah, désolé, j'ai oublié de le mettre en fullscreen. Les aléas. Les aléas du... De l'enregistrer, mais fait comme si c'était en direct. Mais oui. Je m'attends vraiment. Ouais, Shadowbringers, je vais être enjoué de fou parce que vraiment, moi qui aime bien, tu vois, qui aime bien les histoires qui sont longues et qui sont complexes, je pense que Shadowbringers, ça va vraiment me substanter. La musique, vraiment, je sais que ça va être un gros kiff et le gameplay aussi, je pense que ça va vraiment m'apporter l'ultime touche, en fait, de ce qu'est le jeu à l'heure actuelle. Et je pense que ça va vraiment être quelque chose de très positif. Je pense que je n'arriverai pas, avant la sortie d'Envolker, je n'arriverai pas à finir Shadowbringers, mais ça ne me dérange pas, en fait, parce que je ne serai pas dans le rush, justement. Je ne serai pas dans cette optique de rusher quelque chose qui est vraiment particulièrement génial à jouer, quoi. Et je trouve que c'est une bonne chose, également. Que dire de plus ? Je pense que, oui, bah voilà, on parle de communauté, je pense que, bah, je peux vous remercier les gens, voilà, qui me suivent sur YouTube, typiquement. Les gens qui me suivent encore sur YouTube, les gens qui me suivent sur Twitch. Bah, merci. Merci à vous d'avoir été présents pendant mon arrivée à Shadowbringers. C'était très cool. Vous avez été super sympa. Vous ne m'avez pas spoil et tout. Vraiment, j'ai rencontré des gens... Enfin, j'ai rencontré... J'ai eu des gens qui m'ont apporté de la visibilité et qui sont venus surtout voir ce que je faisais. Et c'est toujours très, très, très cool. Très, très sympathique de votre part, en tout cas. Merci également à ces gens-là. Je pense qu'il faut vous remercier tout le monde. Mais oui, en tout cas... En tout cas, me voilà embarqué pour Shadowbringers. Si il y a d'autres personnes qui vont arriver au même moment que moi, je vous souhaite que du bon. Parce que vraiment, comme moi, vous allez kiffer le jeu, je pense. Mais oui, voilà. Le mot de la fin, c'est... Tentez l'expérience Final Fantasy XIV. Ça ne vous coûte rien. Le jeu, oui, c'est ça. Il est gratuit maintenant du niveau 1 à 60. On a l'extension Real Reborn et Heaven Sword qui sont gratuites. Donc, vraiment, je ne le répéterai jamais assez comme je le dis régulièrement en live. Tentez l'expérience. Ça ne vous coûte rien. Si vous appréciez le jeu, tant mieux. Si le jeu vous n'assure pas plus que ça, bah tant pis. Je pense que vous passez à côté de quelque chose. Mais vraiment, mon expérience de Final Fantasy XIV, jusque-là, c'est que du positif. Je suis sûr qu'il y a plein de choses que je voulais parler et que j'ai oubliées. Mais vu que je n'enregistre rien, je n'ai rien préenregistré, rien écrit. C'est quelque chose de très à chaud. En plus, autour de moi, c'est le bordel. Parce que j'ai mon chat qui est malade et j'ai mon chien qui entend des gens. Et du coup, ça l'énerve. Et du coup, il se met à voyer. C'est très le bordel. Bref, en tout cas, c'est une vidéo react un peu à chaud. Mon expérience de Final Fantasy XIV, jusque-là, de Real Reborn à Shadowbringers. C'est une très bonne expérience. Je suis extrêmement heureux d'avoir lâché World of Warcraft et d'autres MMO, que ce soit... Je suis extrêmement heureux d'avoir lâché Elder Scrolls Online, World of Warcraft, Neverwinter ou Dofus pour aller jouer à Final Fantasy XIV. C'est une très bonne décision de ma part. Même si je ne jouais plus forcément avec les mêmes personnes avec qui je jouais. Ça reste une bonne décision quand même, je pense. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne rejouerai jamais à d'autres jeux. Aux jeux que j'ai déjà joués. Ça ne veut pas dire que je ne rejouerai jamais à World of Warcraft, Elder Scrolls Online, Neverwinter typiquement, ou même Dofus. C'est juste que mon bonheur en tant que joueur en ce moment, il est à Final Fantasy XIV. et j'espère qu'il le restera pendant encore un bon moment. Quoi qu'il en soit, je vous remercie si vous avez écouté ce blabla très bordélique jusqu'au bout. On se retrouve en live. Enfin, c'est le moment où j'ai tourné la vidéo. On se retrouve en live d'ici quelques heures. On y arrête ce soir. Il faut voir du contenu difficile. Quoi qu'il arrive, si vous aimez ce que je fais, si vous aimez les vidéos React, n'hésitez pas. Je m'essaye à la chose. C'est toujours marrant. Je vous remercie, en tout cas, si vous me suivez depuis un certain moment. Je vous remercie de me suivre, d'être toujours présent. Ça fait toujours chaud au cœur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur YouTube ou à bientôt sur Twitch. N'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux, quoi qu'il en soit. Et on se revoit très bientôt.